Autre type d'activité dont le dynamisme nous a marqués sur l'île-dieu, ce sont les médias locaux. L'île dispose de La Gazette, un journal gratuit dont les 10 numéros annuels sont tirés entre 4500 et 7000 exemplaires. Parmi les 110 associations actives de l'île, Oya Film propose des ateliers de cinéma et réalise des documentaires. Enfin, Neptune FM est la seule radio locale des îles du Ponant. Elle est hébergée avec d'autres associations dans les locaux de la Citadelle. La radio a commencé en 1983, c'était un peu le début des radios libres en 1981. Ils ont fait une association, ils ont commencé à lancer la radio et de fil en aiguille ça s'est développé. Et puis voilà, là maintenant, c'est donc 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. En 2018, il y a une vingtaine de bénévoles qui se relaient, que ce soit au bureau et à faire les émissions, ils sont 16-17. On a une émission de jazz, on a une émission de culture asiatique. On a une émission d'accordéon, on a une émission sur les jeux vidéo. C'est l'heure maintenant de passer à notre rubrique sport avec Florian. Bonjour Florian. Bonjour à tous, on commence avec du football. Une sur la musique celtique, une sur le hip-hop. Une sur le hard rock. Sur le hard rock, le métal, le punk. Est-ce qu'on va pas être sur une population plus vieillissante encore où on va avoir besoin d'un petit peu de moyens ? Ah bah si, carrément. La population elle vieillit, en plus on a de plus en plus de gens à les animer. On informe les gens de ce qui se passe sur l'île-dieu. Par exemple, comme on le disait tout à l'heure, les offres d'emploi, ça passe par nous. S'il y a une chose importante à passer, ça passe par nous. S'il y a une tempête, on peut l'annoncer assez rapidement. On reçoit les associations, soit il est, soit du continent. Les festivals aussi de l'île-dieu et du continent, pour parler de leur actualité. Sous-titrage Société Radio-Canada